Wouhou ! Bienvenue la mythes ! Comment allez-vous en ce lundi 16, ce merveilleux lundi 16 ? Aujourd'hui on va parler d'Aya Nakamura, c'est la première artiste qu'on va analyser sur cette chaîne, c'est vraiment un jour magnifique, un jour magnifique pour cette chaîne, ouais. Elle est revenue avec son nouvel album Aya, ce vendredi, le vendredi dernier, vendredi 13, donc pour les superstitieux qui se diront sûrement... T'es sûr vendredi 13 là ? Moi franchement je le sens pas hein. Et puis ceux qui s'en bat les couilles comme moi, mais qui se diront sûrement... Donc cet album sort un an après la réédition de Nakamura, et donc deux ans après Nakamura, l'album initial, c'est son troisième album, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà les infos elles vont vite. Donc pour cet album, vraiment pas de surprise, c'est vraiment la même recette que Nakamura, c'est du hit sur du hit, c'est un album full hit de l'été, tout simplement. Au bout du troisième son que j'étais en train d'enchaîner, mes meilleurs pas à la Kamas, des petits moves d'épaule, mec ultra limité en pas de danse. Pour ce qui est du thème abordé dans cet album, pas de surprise non plus, ça tourne essentiellement autour du love, de l'amour. Pour les râleurs qui vont dire que c'est que de la zumba, ouais c'est que de la zumba putain, et on kiffe mon gars. Et donc il y a un son, elle va aimer son Joe, le son d'après son Joe va la saouler, puis après le chacal à Biancuma, puis ensuite elle aime son Boog. Aya tiraillé, Aya dans le love, Aya dans le love profond. Donc au niveau de la structure de l'album, on a trois feats, donc le premier avec Stormzy, le deuxième avec Miss Banks, et le troisième avec Cowboy, et ils sont positionnés un peu mal organisés je trouve. Donc Stormzy est au tout début, c'est le premier son, et les deux autres feats, c'est les deux derniers sons. Et ouais, ça aurait été cool de varier un peu les plaisirs, parce que du coup, l'enchaînement de trop d'Aya, c'est un peu compliqué ouais, c'est un peu lourd. C'est que des bons hits, mais c'est un peu relou. Non, je pense qu'on vous comprenait, vous voyez où je vais en venir. Tu vois toi, toi tu vois tout le temps toi, c'est dingue ça. Au niveau des sons, je suis allé faire quelques petites recherches, pour voir s'il n'y avait pas des explications à certaines paroles, pour vous apporter quelques informations, des petits trucs un peu croustillants, des trucs un peu inédits. Je fais du journaliste là, j'ai maté deux interviews, je fais l'investigateur. Journaliste en mousse, je suis le rang de la mousse. Du coup j'ai maté l'interview de clics, le clics de une heure, et c'est dingue, j'ai jamais autant rien appris en une heure de ma live, c'est ouf. Et j'ai maté après celle de Combini, qui faisait à peu près dix minutes. Et dans celle de Combini, elle dit... Bah là je voulais plus qu'on voit un côté un peu chanteuse, il y a plus de mise en avant de ma voix. Je pense que j'ai plus voulu montrer mon côté chanteuse. Mais après écoute, non, 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 on est sur la même base que Nakamura, ouais. Pas plus de chant, pas... Non, pareil. Donc je vais pas parler des deux singles qui sont déjà sortis, donc à savoir Doudou et Jolie Nana. Même petit truc quand même à dire sur Doudou. J'aurais kiffé, putain, il fallait trop inviter Burnaboy sur ce son. Ah tiens, ça aurait été tout simplement incroyable. Est-ce qu'on peut parler d'incroyable ? Ouais, ouais, ouais. Mais pour les sons en globalité, comme je l'ai dit, c'est vraiment la même recette. C'est du hit sur du hit qui parle de love, ça s'enchaîne, bam, 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 bam. On a Chop, par exemple, qui est vraiment un Pookie 2.0. Ça, elle est clubber, oh là là, et quand ça va réouvrir... Eh, ça va clubber ça, là. Bon, je te le dis. Après, il y a le son de la machine, et c'est un truc de ouf, parce que sur ce son, je voyais trop Jul poser un petit truc. Et le truc de ouf, c'est que... Un album de Jul, il s'appelait la machine. Enfin, je sais pas, je trouve ça... Allez, mais il y a quand même un son qui m'a surpris, et là j'ai compris où elle voulait en venir, justement, dans son interview Combini. Où le chant vraiment passe au-dessus. C'est le son fly qui me fait vraiment penser à un petit Ed Sheeran, tu vois, à une petite pop. Tu vois, je vois vraiment un clip où ça danse, bam, un couple qui danse. Enfin, grand château, manoir, papa, papa. Ouais, c'est exactement le son, le clip d'Ed Sheeran aussi, ouais. Bon, bah, tant qu'à faire. Et puis après, il y a les feats. Donc les feats, franchement, ils sont super intéressants sur le papier. Stormzy et Miss Banks, donc ils sont anglo-saxons, tout simplement, pour ceux qui l'ignorent. Et Oh Boy, ce bon vieux Oh Boy, que j'adore, j'adore ce rappeur. Ouais, 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 ouais. Mais le problème, c'est que sur le papier, ok, c'est d'art, mais en vrai, les artistes, ils passent, c'est des courants d'air. C'est des courants d'air. Ils font 20 secondes sur le son, et ils taillent, mon ref. C'est vraiment, je trouve que ça a été mal exploité, ouais, pas assez de... Justement, c'est pas assez équilibré. Donc déjà, il n'y a pas beaucoup de feats, ils sont un peu placés bam bam, et ils sont pas trop équilibrés, tu vois ce que je veux dire, donc. C'est un peu dérangeant, c'est un peu dommage. Non, c'est pas dérangeant, c'est dommage, c'est ça le terme. Et aussi, enfin, on va traiter un peu des paroles, quand même, faut savoir qu'est-ce qui se dit, quel est le message de cet album, franchement. Donc c'est vraiment un égotrip love, donc vraiment pas de Icy, on parle pas de chienne, de bijoux, ça parle vraiment d'amour, plus particulièrement de mec, ici c'est Aya qui parle de son mec, et c'est une déclaration d'amour, tout l'album, tout l'album, il est dédicacé à son cum. C'est un truc de ouf, j'ai dit cum. Mais sinon, des petites phrases rigolotes que j'ai prises comme ça, on y en a pas beaucoup, parce que vraiment, comme j'ai dit, c'est que des déclarations d'amour, donc on n'est pas trop sortis du thème, il n'y a rien de très rigolo là-dedans, ouais. Mais sinon, dans Hot, il y a une phrase qui m'a un peu fumé, j'adore ses expressions en fait. Elle dit, je me suis posé calmement, on me dit Aya, t'es bombé comme une arme. Franchement, c'est stylé, c'est... Bah on voit l'image, on voit l'image, mais t'es bombé comme une arme, qui dit ça ? Qui dit ça ? Vraie question, qui dit ça ? Bombé, ouais, mais bombé comme une arme. Ha ! Vraie question, vraie question. Et sinon, il y a le dernier son de l'album aussi préféré, le feat avec Cowboy, et qui est vraiment, pour le coup, vraiment un son de cul. Donc vraiment, si vous avez des petites sœurs et tout, ouais, si ça commence à chanter ça, c'est relou. Ouais, c'est relou, ça parle de position préférée, ouais, ouais, non, c'est du cul, ouais. Mais du coup, pour cet album, pour la conclusion de cette vidéo, j'ai kiffé l'album. Franchement, j'ai kiffé l'album, c'est, comme je l'ai dit, du coup, un enchaînement de hits, et tous les hits sont bons à écouter indépendamment, justement. Bon, et c'est là où je veux en venir, c'est que quand on écoute l'album d'une traite, je trouve que c'est un peu lourd et un peu redondant, justement. Donc en fait, l'album, là, par exemple, je mettrais, je sais pas, 13, par là. Mais les sons, je leur mets une meilleure note. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre des 16, des bails comme ça. Je vous mets, de toute façon, juste ici, bam, mes 5 sons préférés de l'album. Ça fait plaisir, ça. Et sinon aussi, il y avait Nasa, juste, qui sortait son album le même jour, le vendredi 13. Et pour ceux qui veulent aussi s'ambiancer, qui ne sont pas assez ambiancés sur Ayana Kamoura, donc allez écouter Nasa, c'est la même chose, mais sauf que c'est un mec qui parle de meuf, au lieu d'une meuf qui parle de mec. C'est vraiment la même chose. Donc, allez vous régaler. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire, bah, la prochaine, pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas ce qui sort vendredi prochain, je ne me suis pas renseigné. Mais si t'as kiffé, en tout cas, parce que ça, on n'a pas besoin d'attendre vendredi, si t'as kiffé, tu peux liker. Si t'as préféré, n'hésite pas à le commenter, enfin. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, ça, vraiment, c'est un vrai plaisir. Comme ça, t'es au courant de toute l'actu, dès qu'il y a une vidéo qui sort. Voilà, je suis un peu actif, je suis actif toutes les semaines, on a une vidéo hebdomadaire. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire, à la prochaine, dans une nouvelle vide. Putain, ça va être la régalade, la prochaine vide, j'en suis sûr. Et je vous fais muchos besos. Ciao. Ciao.